... Bonjour à tous, la semaine est en train de se clôturer. Cette semaine varois, cette semaine de redécouverte ou d'envie finalement d'aller repromener, redécouvrir des facettes, on a parlé beaucoup le mot tourisme, derrière le mot tourisme c'est le terroir qui est caché derrière, c'est l'artisanat, c'est des idées de balade, mais aussi il y a un mot aussi clé et fort sur notre territoire, c'est la culture, la culture avec ses festivals, ses musées, ses théâtres, ses spectacles de rue, etc. Et grâce à ça, on va en faire une petite parenthèse et une redécouverte de notre territoire. Pour cela, toujours la même équipe depuis lundi qui m'accompagne, deux vrais spécialistes du département, je dirais toi, notamment Franck, bonjour. Bonjour Philippe. Franck Gualco, je rappelle que toi avec Aventure et Découverte Var, c'est vrai que tu as cette habitude de promener, balader, découvrir le territoire depuis des années et tu le fais découvrir à énormément d'adhérents d'une association, donc finalement tout ce territoire tu le connais très bien. C'est ça, en plus cette année, on fête nos dix ans, oui, oui, et c'est vraiment la découverte de tout ce qu'on peut faire dans le département, la culture en l'occurrence, les sports de nature, comme on a pu le voir cette semaine, donc vraiment tout ce qu'on peut faire dans le département, on vous le propose. Et puis toi aussi, bonjour Marie-Pierre. Bonjour Philippe. Oh, bonjour, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as eu peur de m'appeler autrement, c'est ça que je le sens. C'est une peau de fugue. Et donc pour toi aussi, j'allais dire, tu as aussi facette, j'allais dire tourisme, tu connais bien le département parce qu'au-delà du fait que tu sois cuisine en Provence, derrière, tu as aussi cet amour du département parce que tu le découvres de différentes facettes aussi, via la Provence verte aussi, où tu as quand même des fonctions aussi dans le tourisme, etc. Absolument, et puis c'est quand même mon département, le département où j'ai grandi et où je suis revenue après de longues études et franchement, ce département, j'arrive toujours à être éblouie et interpellée par tout ce que je peux trouver. Voilà, et pour nous parler un peu plus culture, le président de Vartourisme, le président de l'agence départementale touristique du Vart, Vartourisme. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume Decart, alors je rappelle que c'est vrai que tu es aujourd'hui, je veux dire, président de Vartourisme et finalement cette casquette qui est notamment avec le site VisiteVart, on peut découvrir toutes les facettes qu'on a découvertes tout au long de la semaine. Et on va partir sur l'idée de la culture et de la redécouverte de la culture avec toi pour un autre détail, c'est que tu es aussi adjoint à la culture à la ville de Saint-Rave, donc c'est une casquette aussi que tu connais. Je veux dire, la culture, je veux dire, elle est très présente dans notre département. La culture est très présente et puis il faut exploiter le tourisme culturel et on a toute une richesse d'événements, de lieux, d'expositions à nous de le mettre en avant et de le valoriser. Donc oui, on a vraiment une ADN culture sur le Vart. Tu as raison de dire, c'est-à-dire attirer l'attention sur ces événements culturels parce que finalement, je veux dire, au long des quatre saisons, finalement, c'est ce qui peut faire venir aussi du monde, que ce soit un festival ou autre, c'est des choses qui déplacent le monde. Exactement, à travers des festivals, à travers des structures, à travers des musées, c'est la possibilité d'attirer des cibles nouvelles, d'attirer un nouveau tourisme, un tourisme culturel, un tourisme qui a envie de se cultiver. Et puis, c'est les différentes possibilités que nous pouvons offrir aux varroises et aux varrois à travers l'offre culturelle par les territoires et puis par la richesse des contenus. J'ai presque envie de partir quasiment du Golfe de Saint-Tropez. Tiens, pourquoi pas ? On va partir du Golfe de Saint-Tropez. Il y a des lieux, là, par exemple, là, on est dans un lieu assez phare. Je veux dire, l'étiquette Saint-Tropez parle à beaucoup de manière internationale. Et il y a déjà des lieux culturels, là, qui font aussi déplacer du monde, qui ajoutent, on va dire, à la venue du touriste. – Oui, tout à fait, le musée de la gendarmerie et du cinéma, qui est un très beau musée, une très belle structure, qui a su se développer, s'ouvrir. Et aujourd'hui, on a vraiment une complémentarité à travers ce musée. Il y a des liens que nous pouvons mettre en place avec le musée de la gendarmerie. C'est un public que nous devons considérer, que nous devons mettre en avant. C'est un public sur lequel nous devons aussi lui donner des clés de lecture. Et nous devons lui apporter, eh bien, une offre supplémentaire à travers ce musée, qui est un lieu emblématique de Saint-Tropez. – Musée de la gendarmerie et du cinéma, parce que derrière aussi, c'est une autre découverte. C'est l'expo photo qui est derrière, c'est la découverte de tout l'univers de De Funès. Et, je veux dire, De Funès, ça me fait faire un lien aussi. C'est-à-dire que dans le territoire de la Cavème aussi, pareil, il y a un musée, Louis de Funès, qui a été créé récemment et qui déjà a battu des records de visites, alors même, juste avant le dit confinement, entre guillemets. – Exactement, c'est le musée qui se situe à Saint-Raphaël, qui a à peu près un an et demi d'existence et avec 90 000 visiteurs sur la première année, qui est considérable. Et là, on est vraiment sur le musée Louis de Funès, sur sa vie, sa vie personnelle, son parcours, son parcours artistique. Et c'est là où je disais qu'il y a de la complémentarité et qu'on peut faire des passerelles avec Saint-Tropez. Et on a vraiment cet échange et ce partenariat et cette volonté également politique que je tiens à saluer entre les deux maires pour pouvoir offrir à travers un tarif réduit sur la billetterie et à travers un transport maritime où on peut faire découvrir et apporter un complément sur la vie de Louis de Funès. – Franck ? – Oui, voilà, ce que je trouve assez remarquable dans le département, c'est que vraiment tous les territoires ont des lieux culturels d'importance. Où qu'on se balade dans le département, on peut toujours trouver un lieu culturel, des lieux culturels même gratuits, même des lieux… – Il y a 186 musées dans le département. – C'est énorme, c'est énorme. Et même des lieux culturels gratuits, même qui sont proposés par le département, comme des maisons de la nature, où on va apprendre gratuitement et à tous les âges la découverte de la nature, la découverte de la culture. – Il y en a au Maillon, des maisons de la nature, il y en a au Bossé, il y en a à Lagarde. – Alors il y en a sur le plan Lagarde, on en a au Bossé, comme tu le dis, on a des cofermes sur Toulon. Donc vraiment répartis sur tout le département, on a vraiment cette offre qui est prégnante et qui est très ouverte et c'est assez remarquable. – J'allais dire, là, puisqu'on était du côté de Saint-Tropez par rapport à ce truc-là, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est vrai qu'on a parlé de cette connexion un peu cinéma, mais derrière, il y a l'Annonciade, il y a le musée de l'Annonciade, il y a aussi la Citadelle, aussi des choses qui sont assez étonnantes. Et la Citadelle, je pense à des tas de festivals musiques qui sont sur place. Et finalement, c'est ça aussi, c'est ces festivals et cette musique aussi, parce que la culture ne s'arrête pas au lieu musée, puisqu'on parle de musée et maison de la nature, tu fais bien d'ouvrir cette parenthèse, c'est-à-dire que c'est une connaissance au niveau de l'écologie et autres, c'est aussi toutes sortes de festivals, musiques, concerts, etc. Et là, et j'allais dire, le département investit aussi de l'argent, je parle de la structure département, conseil dit départemental, investit aussi de l'argent sur ces lieux culturels et sur ces développements-là ? – La particularité du département du Var, c'est qu'on utilise notre patrimoine pour réaliser, proposer, concrétiser des événements. Et là, quand on arrive à fusionner l'aspect patrimoine, la pierre, la richesse du patrimoine noirois, plus l'offre culturelle ou événementielle, là, on a réussi le coup parce qu'on arrive à faire des lieux magiques et on arrive à projeter le public. Et c'est vrai que le département du Var fait très attention sur son action culturelle, on consacre un peu plus de 13 millions d'euros par an sur la politique culturelle sur le département du Var, aussi bien sur les actions du département du Var que sur les structures que les territoires mettent en avant. Et l'équilibre est essentiel parce qu'aujourd'hui, on parle des théâtres, parce que les théâtres, c'est le spectacle vivant et c'est une offre enrichissante que nous avons sur le territoire. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une bonne répartition des théâtres sur le département ou sur lequel le département finance à part égale par rapport aux configurations de ces structures. Et puis, à travers ces théâtres, ce sont aussi des scènes nationales, des scènes conventionnées. – Là, justement, en parlant des scènes conventionnées, justement, les deux scènes nationales, Château-Vallon et Le Liberté, c'est le lien que tu venais faire avec Patrimoine. C'est-à-dire, à Château-Vallon, on a quand même l'architecture contemporaine remarquable grâce aux lieux. Le département est derrière aussi, TPM l'est aussi également, Toulon-Provence-Méditerranée. C'est ça, c'est ce lieu-là où on va créer aussi du lien avec le territoire, des liens avec d'autres endroits. Je pense au cirque à la Seine, notamment, au chapiteau de cirque. Il y en a dans ton secteur, du côté de la… – Oui, donc il y a le grand cirque qu'on connaît tous à la Seine, qui a un chapiteau maintenant qui est renommé même national pour la qualité de ses spectacles. Et puis nous, on en a un aussi en Provence-Verte, à Néoul, qui appartient à la famille Grusse, donc aujourd'hui qui accueille du public, mais qui au départ, en fait, était vraiment confidentiel. Il permettait de… Alors, on dit comme ça, on dit de débourrer les jeunes chevaux pour les préparer au spectacle. Ils étaient spécialisés principalement dans la voltige. Donc ensuite, une fois qu'ils étaient déjà un peu plus préparés, on les envoyait ailleurs, mais ça appartenait, ça a toujours appartenu à la famille Grusse. Et pour rejoindre ce qui a été dit un petit peu précédemment, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des décennies, quand on venait dans le Var, on venait pour en acheter le soleil. Voilà, les gens, ils voyaient la plage. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de ce que, du retour même que des amis que nous avons, qui ne connaissent pas la région et qui viennent chez nous, découvrent. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'art contemporain. C'est vrai que c'est tout à fait… On est très souvent surpris. On a quand même des centres d'art contemporains. Bon, je parle à la fondation Carmignac, qui est située sur l'île de Porquerolle. Mais je pense aussi à la fondation Omui de notre… Bernard Venet. Voilà. Et puis au centre d'art contemporain de Château Vert, qui est dans un lieu complètement naturel, qui est au petit bout du Vallon-Sourne, mais où on découvre… Il y a un lieu d'exposition, mais il y a aussi un jardin des sculptures qu'on peut découvrir de façon ludique avec des enfants, avec un vrai parcours de lecture à tout niveau, pour les adultes et les enfants. Là, le parc dont tu parles, il y a aussi des sculptures de Bernard Venet, qui a sa fondation à Omui. Absolument. Et que l'on peut retrouver, parce que je fais un peu… Je relis les points, vous savez, comme les enfants en vacances. On prend notre voiture, on fait quelques kilomètres, on s'arrête au domaine de Pérasol, et là, on découvre d'autres sculptures. Donc c'est vrai que des gens peuvent découvrir cet art qui est quand même de l'art reconnu, de très bon niveau, et ça surprend toujours, parce que les gens, quand ils viennent ici, ils ne s'attendent pas à ce qu'on ait, cette culture et ces événements de qualité. La petite parenthèse que tu viens de faire… Juste un truc, tu as parlé de Château Vert, c'est un lieu qui est en lien vraiment avec la Provence Verte, et j'allais dire avec Brignol, on ouvrira aussi une parenthèse sur un nouveau lieu qui est arrivé aussi, pareil, il a ouvert à la culture, les microfolies de Brignol. Tu allais réagir, Guillaume ? Oui, parce que c'est un art contemporain compris. Vous avez différents types d'art contemporain, et aujourd'hui, l'art contemporain que nous avons sur le département, c'est un art contemporain qui est compris par le public. Et ça, c'est essentiel, parce que quand l'art contemporain n'est pas compris, les cas de lecture sont beaucoup plus difficiles à donner à un public. Et je crois qu'aujourd'hui, on est un public averti, et ce public peut essentiellement se projeter à travers cet art. C'est ça. Franck ? Moi, je voulais dire, en plus, c'est en constante évolution, puisque, comme tu le disais, comme on en a parlé cette semaine, le domaine de Pérassol, qui est un vignoble, donc qui est un domaine viticole, donc de plus en plus aussi, les domaines viticoles se mettent à l'art contemporain, et à l'art en général, puisque ça évolue à travers tout le département. On a le domaine Sainte-Rosoline sur les arts, et plein d'autres domaines. Donc c'est vrai qu'en plus, on est dans une dynamique. Vous venez de parler d'art qui se lit. Je suis en train de me dire, mais il y en a un qui nous attend là, parce que j'ai oublié de le présenter. Et il a froid, le pauvre, il est dehors, et c'est Alexandre Guy qui est tout simplement à Saint-Raphaël. Je n'ai pas froid à Saint-Raphaël. Bonjour Guillaume. Alors c'est marrant, parce que mon t-shirt est assorti tout simplement à la fresque qui est derrière. Et avec toi, on va avoir une parenthèse justement. On parlait de cet art lisible à l'instant, et notamment avec un parcours qui est le parcours street art qui est basé à Saint-Raphaël. C'est une manière aussi de se dire qu'à Saint-Raphaël, vous avez aussi un joli parcours. Je rappelle que tu es directeur adjoint des affaires culturelles à la ville de Saint-Raphaël. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on a initié ce musée à ciel ouvert, comme on l'appelle, à Saint-Raphaël depuis 2019. Donc on a un ensemble de fresques permanentes qui galonnent comme ça notamment le centre-ville et qui permettent aux gens de découvrir... Qui permet aux gens de découvrir différentes, j'allais dire, différentes facettes du street art et notamment... On va le reprendre dans quelques instants. En tout cas, ce parcours street art, c'est vraiment... Là, je crois que la gravure qu'on a vue derrière, c'était pour les 20 ans du centre culturel de Saint-Raphaël. Oui, c'est pour les 20 ans. C'est notre deuxième festival, Résonance Urbaine. Nous associons ce festival avec le festival de la Cré pour le jeune public. Donc on a vraiment différentes passerelles que nous proposons. Et sur cette troisième édition, donc là, on s'est concentré depuis deux ans en centre-ville. Donc ça nous a permis de faire redécouvrir des quartiers, de redonner de la couleur sur certains espaces publics. Et cette année, sur la troisième édition, nous allons partir dans des quartiers un peu plus isolés ou des quartiers en dehors du centre-ville pour pouvoir, eh bien, continuer ce musée à ciel ouvert, le MACO, et également attirer le jeune public en lien avec l'éducation nationale, le tout public et des expositions et des conférences. Il est de retour avec nous, Alexandre. Je veux dire, désolé pour la connexion. En plus, ce festival, on en parlait, Résonance Urbaine, il aura lieu bientôt avec, dans quelques temps ? Il y a du contre-jour, là. Non, alors, moi, s'il y a du contre-jour, moi, j'en ai pas. Heureusement, Alexandre le pauvre, il s'est pas encore ficelé correctement. On va le reprendre. C'est la technique, c'est le direct, comme tu disais. On va reparler du Résonance Urbaine dès que je l'aurai à nouveau. Et on va continuer à balayer ce département. J'allais dire, vous avez parlé de beaucoup de musées spontanément. Tu pensais à quel autre musée ou lieu ou festival ? Pour rester sur le musée... Allez-y, continuez. Je vous ai posé la question. Pour rester sur le musée, c'est vrai qu'on a aussi la chance d'avoir des musées nationaux, comme le musée de la Marine qui, en plus, a été rénové il y a peu de temps et la nouvelle scénographie au mémorial du débarquement pour rester... Mémorial du Pharaon ? Oui, au mémorial du débarquement au Pharaon, au Mont-Pharaon. Donc, c'est vrai qu'on a cette chance-là aussi. Mais c'est vrai que pour sortir un petit peu des musées, on a aussi beaucoup de festivals autour de la musique et à travers encore tout le département. Les Nuits Blanches autour au nez, je pense. Le festival aussi itinérant, donc les voies départementales qui sont aussi proposées. Donc, c'est vrai qu'il y a une offre considérable que ce soit, pareil, au niveau des théâtres à travers tout le département, des petits théâtres. Festival de l'Anche, on a le festival Jazz Toulon Festival, le festival de BD. Le festival d'Étoiles du Sud et puis il y en a un autre sur la Seine aussi qui est un festival... Étoiles du Sud, on est à Cotignac. Cotignac, un festival de cinéma qui sont en lien avec le festival de Cannes qui sont des cinémas en plein air et qui accueillent chaque année énormément de gens et qui sont reconnus nationalement. On parle aussi, alors là, je tire un peu la couverture sur mon territoire, mais Brignol, les médiévales qui est quand même le troisième festival français des arts de rue. Donc, c'est quand même quelque chose qui est marquant. et puis moi, je voudrais aussi un peu parler de mécènes, mais aussi de gens de privés, de passionnés qui viennent sur nos territoires, qui achètent notamment des châteaux, parce qu'on a aussi des châteaux en Provence, alors ils ne ressemblent pas au château de la Loire, mais qui investissent beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour retrouver l'identité, en fait, du château. Je pense au château de la Verdière, au château d'Entrecasteaux et ces gens-là sont des passionnés. Je tenais à les saluer parce qu'ils ouvrent... Saint-Martin-de-Pallière aussi. Saint-Martin-de-Pallière. Donc ils ouvrent ces lieux... Saint-Martin-de-Pallière, il y a une grotte là-bas, il y a un événement dans deux ans. Alors Saint-Martin-de-Pallière, oui, mais ça, je ne peux pas le dire encore. Ah bon, alors on ne le garde pour nous. Il y a ce qu'on appelle nous une cathédrale souterraine qui est en fait une ancienne citerne qui était la plus grande d'Europe et qui est effectivement souterraine et on l'appelle cathédrale parce qu'il y a des voûtes majestueuses et elles se visitent aussi. Gratuitement ? Pour que le propriétaire puisse... Donc ça appartient tout à la même famille depuis le début et à l'intérieur de laquelle depuis l'année dernière on peut y découvrir de la musique de chambre et de la musique classique. Ben justement, alors moi j'ai envie de vous ouvrir une petite parenthèse. Voilà, on parle de l'héliculturel. Je vais aller du côté de Théâtre Galie tout de suite à l'instant. Le Théâtre Galie, c'est un théâtre, je vais dire un très joli théâtre avec une jolie structure. Demain, ça fait 4 ans que Varazur TV est là puis je me suis mis... Voilà, j'ai voulu vous faire un petit mot, un petit message pour vous totalement personnel. Voilà. Coucou, bonjour à tous. Alors là, c'est un exercice difficile qui m'attend. Je vais parler de moi, finalement, et d'un bout de moi. Ce n'est pas un truc dont j'ai l'habitude. J'ai plutôt l'habitude de mettre en lumière les autres, vous l'avez vu, pendant 4 ans avec Varazur TV. Parler de soi, c'est parler de son enfance, c'est parler des parfums qui nous construisent, c'est parler des événements et des souvenirs aussi qui nous font. Ici, au Théâtre Galie, je me revois à 17 ans monter là avec une blouse orange, des grosses lunettes, une sorte de pseudo chignon et foulard. Je faisais une sorte de vamp qui était là et qui commençait un départ de spectacle. Là, je me cachais déjà et au final, je crois que j'ai trouvé ma place. C'est parler des autres, tout simplement. Valoriser les uns et les autres, vos initiatives, vos parcours, vos forces. C'est peut-être ce pour quoi je suis fait. J'ai trouvé mon ADN, aller à la rencontre des autres, la valorisation des gens et des lieux et finalement de toutes les forces que chacun d'entre vous possède. Mais ce rêve que j'ai réalisé en devenant animateur télé dans le Var, c'est un rêve que j'ai depuis gamin. C'était dans une chambre d'enfant où j'ai rêvé de faire du one-man show, j'ai rêvé de présenter la météo, le point route, etc. Tellement de rêves et je les ai tous réalisés. Il n'y a pas un rêve de ma chambre de gamins professionnelle, en tout cas, que je n'ai pas réalisé. Je suis monté 13 ans à Paris, j'ai fait animateur radio, j'ai fait la présentation du point route, j'ai fait de la pub, j'ai créé des événementiels, j'ai fait du one-man show au point virgule, j'ai fait du cinéma, j'ai fait du théâtre, j'ai joué dans du Molière et tant d'autres choses. J'ai travaillé pour l'aviation, pour des laboratoires pharmaceutiques et j'en passe et j'en passe tous ces rêves professionnels que j'avais un peu construits dans ma tête. Mais on ne construit pas un parcours sans revenir puiser à la source, tout simplement avoir sa bouée d'ancrage et finalement, sa bouée d'ancrage, ça peut être sa famille, ça peut être ses proches mais c'est aussi des fois des parfums et des paysages. Moi, perso, quand je vois les deux frères à la Seine-sur-Mer, j'ai comme cette impression de revoir un proche que je n'ai pas vu depuis bien longtemps. quand je sens le parfum des pains, il y a quelque chose de différent. Je l'aime mon territoire, je l'aime mon Var, mais vous tous que j'ai croisé pendant quatre ans, vous m'avez aidé aussi à le redécouvrir, à le voir différemment et aussi peut-être à ajouter de nouveaux souvenirs, de nouvelles odeurs, de nouveaux visages et finalement tout ce qui fait le tuteur d'une vie. C'est chose où on se retourne pour y repenser. Les quatre ans que je viens de vivre à Var Azur TV ont été géniaux et ce que j'ai compris en réalisant tous mes rêves de gosses, c'est une chose simple, on revient toujours à l'enfance et à ces parfums d'enfance. Ce que j'ai compris, c'est peut-être que mon d'année haine, c'est tout simplement d'aller à votre rencontre et de valoriser notre territoire et ce territoire, je l'aime réellement mais aussi pour chaque pierre, que chacun d'entre vous apporte au territoire parce que chacun d'entre nous avec sa personnalité donne un bout à l'ensemble. Alors se vivre ensemble dans le Var, je crois que ça me suffit pour être heureux. Alors merci à tous de cette aventure et puis à demain pour de nouvelles aventures mais attention, toujours dans le Var. Et sans transition aucune, voilà, c'est 4 ans et je remercie aussi toute notre équipe qui est derrière en coulisses, Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Vinciane Jaly, Fabrice Giusto qui aussi fait partie de l'équipe, Eilane Dehé et toutes sortes de visages qui ont été fait partie de l'équipe durant ces 4 ans, les itinérances qu'on a fait, tous ces gens qu'on a croisés, chargés de communication, professionnels en tout genre, tous ces invités, plus de 3000 intervenants dans cette émission en 4 ans. Je vous remercie à tous vraiment, voilà, et puis parce que cette aventure, elle a été belle, du public a été là, on a pu valoriser des tas de gens, des tas de parcours, des tas de choses et là encore aujourd'hui avec cette facette culture grâce aussi à ces professionnels qui sont derrière en coulisses et leur savoir-faire puisque l'équipe qui est derrière aussi a un savoir-faire qu'ils tiennent depuis un petit moment avec le groupe Azure TV, avec la naissance d'Azur TV il y a quelques années, si on a pu avoir cette qualité à avoir Azure TV dès le départ, avec Azure TV depuis quelques années, c'est pour ça qu'on a pu rendre aussi cette qualité dès le départ. En tout cas, moi je trouve que c'est de la qualité et la qualité c'est de la culture aussi et on a monsieur Alexandre Guy qui nous attend le pauvre et on revient à toi Alexandre, tu nous entends bien ou pas ? Oui, ça va, je vous entends bien là. Bon, il n'y a pas de contre-jour donc c'est surtout savoir quand est-ce que se passe ce prochain festival à Saint-Raf de Résonance Urbaine ? Eh bien, il va se dérouler donc la troisième édition du 1er au 13 juin prochain avec un ensemble d'artistes qui vont également venir faire des oeuvres permanentes dont des artistes comme Mademoiselle Maurice, Dire 132, Olivia Paroldi ou Les Sismiques Azote et là vous voyez je me trouve devant le mur en face du centre culturel où tous les trimestres on a un nouvel artiste qui vient produire ses oeuvres et là il y a celle d'Ardif juste derrière moi là. C'est magnifique là, ça a l'air d'être, c'est sublime. Oui, c'est magnifique, c'est ce qu'on appelle les mécanimoles de l'artiste Ardif qui sont une savante composition entre le monde de la nature donc le monde animal et la machine et c'est une façon de nous interpeller sur la fragilité de la nature et d'indiquer aux gens qu'il faut réfléchir aux conséquences de nos gestes et notamment à la préservation de l'environnement. Ce parcours street art qu'on peut faire finalement toute l'année je le dis finalement c'est toute l'année qu'on peut le faire puisque chaque année vous rajoutez de nouvelles structures et comme tu le dis aussi derrière il y a des murs qui changent régulièrement il nous faut combien de temps à peu près pour arriver à faire le parcours dans sa globalité ? Pour l'instant on est sur 13 oeuvres permanentes on peut imaginer le faire de manière complètement autonome en une heure et demie deux heures parce qu'on a un plan qui existe qui est sur le site internet de la ville et on a une fiche de présentation de chacune de ces oeuvres très détaillées qui permettent à chacun de décoder ses oeuvres de comprendre quand elles ont été faites en combien de temps et bientôt il y aura des QR codes installés au pied des oeuvres et les gens pourront les plasher comme ça et être en liaison directe avec la fiche de présentation de l'oeuvre et en complément tous les deux mois on propose aussi nos visites commentées où là c'est nous qui accompagnons le public et qui les amenons à la rencontre de cette nouvelle forme d'art en milieu urbain En tout cas voilà merci Alexandre et merci beaucoup et à tous qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter c'est que la culture avec les musées les festivals etc reviennent et puis ne pas hésiter tous à aller vers cette culture je crois que c'est très ça Guillaume que ça ré-ouvre que le monde culturel puisse revivre et que nos structures puissent ré-ouvrir et que nous soyons présents c'est pour les animer et que nous puissions tous partager et transmettre la transmission festival de rue aussi il y en a plein qui nous attendent un peu partout et puis là je crois ce week-end regardez du côté de la Londres il y a des événements autour du street art aussi il y a des événements visivar.fr exactement visivar.fr vous avez un résumé de tous les événements les expos et des tas de choses vous voulez voir un artisan etc c'est un vrai condensé de plein d'informations qui nous concernent tout à côté de chez vous et puis s'il faut regarder au niveau des 10 km vous allez voir il y a plein de choses à découvrir un grand merci à toute notre équipe et puis bon anniversaire à Varazur qui fait demain ses 4 ans gros bisous à tous merci merci vous allez